faut-il tolérer les intolérants c'est souvent de cette façon là qu'on présente le fameux paradoxe de la tolérance qu'on trouve en philosophie par exemple chez popper dans la société ouverte et ses ennemis mais aussi chez d'autres philosophes comme rose enfin chez tous les philosophes qui sont intéressés à la tolérance en fait l'idée du paradoxe est assez simple assez facile à comprendre c'est de dire que une société qui se veut tolérante doit tolérer les intolérants sinon elle serait elle même intolérante puisqu'elle censurerait des idées censurerait des personnes mais à force de tolérer des discours intolérants bien ces derniers vont limiter les discours tolérants vont prendre de plus en plus de place et à la fin éventuellement prendre le pouvoir et dans ce cas là ce sera fini de la société tolérante quelle est la bonne attitude à adopter en termes de tolérance est ce qu'il faut tout tolérer ou est ce qu'au contraire il faut être quand même un petit peu intolérant est ce que la tolérance c'est vraiment une vertu qui doit être absolue est ce que doit être limité le truc avec ce paradoxe qui va nous permettre de l'étudier un petit peu c'est que on remarque jamais que la phrase la société doit être tolérante c'est une phrase qui est ambiguë on peut la comprendre de deux sens différents et suivant le sens dans lequel on va la comprendre bien ça va changer complètement notre rapport à ce paradoxe d'abord ce qu'il faut comprendre c'est que la tolérance c'est pas l'absence de conflit c'est pas non plus l'indifférence il n'y a pas de tolérance sans conflit parce que s'il n'y a pas de conflit il n'y a pas besoin de tolérer quelque chose vous tolérez pas les discours avec lesquels vous êtes d'accord la tolérance elle est donc liée au conflit de la même façon que le courage est relié avec la peur quand on peut pas être courageux si vous n'avez pas peur de la même façon vous pouvez pas être tolérant si vous n'êtes pas en désaccord d'ailleurs on présente parfois la tolérance comme la mise en latence du conflit d'accord c'est à dire on va reconnaître dans l'autre des opinions avec lesquelles on n'est pas d'accord sans pour autant chercher à l'empêcher d'avoir ces opinions là donc on va la tolérer on va mettre en latence on va mettre en pause le conflit en cela on peut considérer la tolérance vraiment comme un point essentiel de la démocratie si vous ne tolérez pas des opinions contraires aux vôtres si vous êtes intolérant alors il n'y a plus de démocratie possible en effet on peut penser la démocratie comme l'ensemble des institutions et des procédures qu'on va mettre en place pour gérer l'organisation du pays malgré les conflits c'est à dire l'ensemble des procédures qui vont permettre de prendre des décisions qui seront reconnues légitimes par tous en théorie en tout cas sans pour autant chercher à ce que tout le monde soit d'accord on va mettre en place des systèmes comme le vote le débat public la manifestation etc tout un tas de procédures démocratiques qui sont là pour entretenir la démocratie c'est à dire permettre de prendre des décisions tout en conservant l'aspect conflictuel au sein de la société alors concernant le paradoxe on pourrait défendre comme le font les philosophes plutôt libéraux qu'il faut faire une place à l'intolérance qu'il faut laisser l'intolérance s'exprimer dans le débat public pour ne pas être soi même intolérant et parmi les arguments pour défendre cette position là il y en a au moins deux qui sont à mon avis intéressant le premier c'est l'argument faillibiliste c'est à dire l'idée que nos opinions ne sont pas certaines elles peuvent elles sont faillibles on peut se tromper et donc il faut laisser la possibilité à d'autres opinions de s'exprimer puisqu'elle pourrait être meilleure que les nôtres étant donné que les nôtres ne sont pas certaines le deuxième argument qui est plus radical c'est de dire que même si une opinion est manifestement fausse manifestement immoral il faut quand même la laisser intervenir sur la place publique parce que ça permettra de donner l'occasion de la réfuter publiquement de montrer à tout un chacun que cette opinion est fausse voire immoral voilà intolérable et donc la personne qui l'aura exprimé se trouvant réfuté changera d'opinion et puisque c'est public tous les gens qui avaient aussi cette opinion parce qu'ils pensaient que c'était la bonne à avoir verront en direct que en fait leur opinion n'était pas la bonne et du coup ils seront réfutés le problème c'est que ces arguments reposent quand même sur une conception du débat démocratique qui est assez naïve d'abord c'est pas parce qu'on a raison qu'on gagne forcément un débat et puis ça suppose que l'intolérant accepte de jouer le jeu de la démocratie accepte le principe du débat public en bonne et due forme et ça c'est pas forcément le cas donc ne pas tolérer l'intolérant semble être en opposition avec l'idéal démocratique de débat et de discussion selon lequel il faudrait accepter toutes les opinions sur la place publique et que c'est par la discussion qu'on réussira à trancher c'est à dire pas à se mettre d'accord forcément mais au moins à choisir vous voyez que l'important pour cela c'est quand même que tout le monde soit d'accord sur le principe du débat et de la discussion ce qui nous allons voir n'est pas forcément le cas cette position génère quand même deux problèmes assez important le premier c'est que le simple fait d'accepter le débat avec une opinion va avoir pour effet immédiat de lui procurer une certaine légitimité c'est à dire que par le principe même du débat les opinions se trouvent être mises a priori sur un pied d'égalité et c'est ensuite par le débat qu'on va trancher entre les opinions le deuxième problème c'est que même si l'intolérant accepte formellement les règles du débat ce n'est pas pour ça qu'il accepte le principe démocratique du débat l'intolérant n'est pas forcément là pour discuter raisonnablement de ses opinions écouter les remarques les objections faire évoluer ses croyances en fonction avec bienveillance au contraire bien souvent il n'est là que pour affirmer les convictions et pour les faire exister dans l'espace public dès lors accepter le principe d'un débat sur des idées intolérantes même en étant absolument convaincu qu'on va gagner le débat c'est toujours se rendre complice malgré soi de la diffusion de l'exposition de ses idées dans l'espace public quand bien même on gagnerait le débat clairement à la fin ce qui malheureusement est très rarement le cas parce que l'intolérant quand il débat il ne joue pas le jeu de la démocratie il joue dans les règles du débat mais il joue contre le débat il va même enfreindre les règles du débat juste pour l'empêcher juste pour le plomber mais jamais suffisamment pour s'en faire exclure un peu comme le joueur qui tout en restant dans le cadre des règles va faire ce qu'on appelle de l'anti jeu c'est à dire que son but c'est pas de gagner c'est pas de jouer la partie son but c'est d'empêcher l'autre de jouer pour ne pas que la partie puisse se jouer ou en tout cas pour ne pas qu'elle ressemble ou qu'elle ait un sens en tant que partie jusqu'à éventuellement ce que l'autre joueur craque et que lui même enfreigne les règles du jeu ce qu'on appelle à rentrer dans son jeu il va faire par exemple ce qu'on appelle des fautes tactiques c'est à dire qu'il va enfreindre les règles du jeu juste dans le but d'empêcher l'autre de jouer tout en s'assurant de ne pas se faire exclure du jeu pour pouvoir continuer à casser le jeu par exemple pour ce qui est du débat on peut faire de la diffamation des allégations mensongères des invectives des sous-entendus des incitations à la haine tant que ça vous empêche pas par la suite de continuer à diffuser vos opinions ce qu'il va se passer si vous acceptez l'intolérance et qu'il va chercher à casser la mécanique démocratique de l'intérieur il va casser le jeu il va pourrir le débat jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de débat possible parce que vous voyez bien que plus vous empêchez le jeu plus vous restez sur le score de départ de la même façon dans un débat plus vous empêchez le débat plus vous restez sur le point de départ qui est que ce sont deux opinions a priori sur un pied d'égalité donc si vous empêchez tout débat l'opinion intolérante se verra crédité d'une légitimité qu'elle n'avait pas forcément avant qu'on la lui donne donc soit vous continuez à essayer de jouer le jeu de la démocratie mais ça va être compliqué pour vous parce que du coup il va vous empêcher de le faire soit vous rentrez dans son jeu et là on arrive dans la calomnie le mensonge l'invective des postures d'affichage d'opinion bref plus grand chose à voir avec l'idéal de débat démocratique d'où la question doit-on tolérer les intolérants puisque si on les tolère ils vont attaquer la démocratie de l'intérieur pour popper paradoxalement oui il faut tolérer les intolérants mais il faut toujours se tenir prêt à les sanctionner si besoin voyez que il y aurait une sorte de piège dans la notion de tolérance qui fait qu'on ne peut pas vouloir qu'elle soit absolue ce qui est quand même un petit peu problématique pour une valeur de la république au passage on a le même problème avec la notion de liberté on se retrouve à dire la tolérance c'est bien mais pas trop voilà donc c'est un petit peu gênant ça voudrait dire qu'il faudrait ne pas tolérer les intolérants mais si vous avez bien compris le paradoxe bah ça ça fait de vous des intolérants donc ça marche pas non plus alors comment se dépatouiller avec ce paradoxe là une autre façon d'aborder ce paradoxe qui est à mon avis un petit peu plus riche c'est de se rendre compte que l'énoncé la société doit être tolérante c'est un énoncé qui est en fait ambigu on peut le comprendre comme on vient de le faire dans un sens qu'on pourrait qualifier de normatif c'est à dire au sens du comportement que devrait adopter la société envers les intolérants sauf que ça en fait quand on y réfléchit c'est un peu étrange parce que la société c'est pas un individu c'est pas une personne la société elle n'a pas un comportement considérer que la société doit avoir un certain comportement peut se demander si c'est pas une personnification de la société comme si la société était un individu alors que la société c'est un collectif si on veut reprendre le parallèle avec le jeu voyez bien que la société par rapport à ces individus c'est pas comme c'était un membre de la partie un joueur la société c'est plutôt le plateau de jeu et les règles mais l'énoncé donc la société doit être tolérante peut être compris d'une autre façon une façon qu'on pourrait appeler plus descriptive dans lequel on s'intéresse pas ce que la société doit faire mais à ce qu'elle doit être ce qui est très différent dans cette optique là la tolérance serait pas un comportement qu'il faudra adopter mais une quantité une valeur à propos de la société qu'il faudrait chercher à maximiser dès lors si on comprend l'énoncé comme ça si on comprend qu'il y a la société avec un niveau de tolérance de ses individus à l'intérieur et on comprend beaucoup mieux l'idée de pouvoir interdire les intolérants parce que si vous laissez entrer des intolérants dans votre société vous allez faire baisser le niveau de tolérance global de votre société alors que vous ce que vous voulez savoir une société la plus tolérante possible d'accord quand vous dites la société doit être tolérante ce que vous voulez dire c'est qu'il faudrait que à l'intérieur de la société le niveau de tolérance global soit le plus élevé possible donc ça justifierait de ne pas laisser au moins dans l'espace public les discours intolérants qui feraient baisser ce niveau de tolérance l'avantage avec cette façon de concevoir l'idée de tolérance de la société c'est que ça permet de faire de la tolérance une valeur absolue à quoi il s'agit bien d'avoir le plus de tolérance possible donc quand on parle de la tolérance d'une société dans ce deuxième sens on s'intéresse pas à la quantité des choses qui sont permises par la société ça c'est le premier sens on s'intéresse à la quantité globale de tolérance au sein de la société linguistiquement parlant c'est intéressant parce que c'est un peu bizarre puisqu'on devrait plutôt parler de société tolérée plutôt que tolérante au sens qu'on va parler d'une société apaisée par exemple pour mesurer le degré d'apaisement global à l'intérieur de la société par exemple une société peut être pacifiée sans pour autant être pacifique un peu être pacifié par la violence par la contrainte par la propagande etc ce sont deux choses différentes qu'une société peut être globalement tolérante parce que ces individus sont tolérants sans que la société elle-même soit tolérante mais on ne dit pas une société tolérée on dit une société tolérante et ça ça va créer de la confusion parce que quand je dis quelque chose comme la société qui tolère l'intolérable va devenir elle-même intolérante en réalité ce que je fais c'est que je mélange les deux sens du terme je dis la société qui tolère l'intolérable ça c'est le premier sens va devenir intolérante ça c'est le deuxième sens et vous voyez que en fait on parle pas de la même chose ici et donc la contradiction qui a l'air apparente entre une société qui tolère et une société intolérante en fait une contradiction entre deux sens différents de l'énoncé on parle pas de la même chose en fait donc la contradiction n'est peut-être pas si importante que ça dans le paradoxe de la tolérance le problème dans ce paradoxe c'est qu'on a tendance à mélanger ce que la société fait avec ce que la société et ça c'est dû au fait que la société n'est pas une structure qui est neutre vis-à-vis des individus qui la composent au contraire elle les influence elle les façonne pour utiliser un langage un petit peu technique qu'on peut trouver chez bourdieu la société à travers notamment le concept d'habitus est une structure structurée qui agit comme une structure structurante c'est à dire qu'elle va influencer les membres qui la composent bref vous voyez que cette façon de penser le paradoxe de la tolérance permet si ce n'est de le résoudre au moins de clarifier un petit peu le problème et notamment de montrer que dans les énoncer doit-on tolérer l'intolérant le terme on est ambiguë on sait pas à qui il renvoie c'est qui ce on est ce que c'est les individus est ce que ces individus pris individuellement est ce que c'est pris collectivement en tant que société est ce que c'est l'état est ce que c'est les médias de qui parle-t-on quand on dit on peut penser que c'est à l'état d'endosser l'intolérance envers les intolérants de façon à permettre aux individus qui composent la société la plus grande tolérance possible ça peut aussi être le rôle de certains corps intermédiaires ou au moins de signaler l'intolérance à l'état pour qu'elle soit sanctionné tout cela ne résout évidemment pas tous les problèmes concernant la tolérance où place-t-on précisément la limite entre tolérance et intolérance qui la place qui sanctionne avec quels moyens que se passe t-il quand c'est l'état lui-même qui fait preuve d'intolérance quel recours à ce moment là que se passe-t-il quand c'est l'intolérant lui-même qui distribue la parole on peut collectivement être intolérant envers les intolérants de façon à ne pas l'être individuellement peut être une solution intéressante mais en fait ça reste de la philo c'est à dire que ça nous dit pas ce qu'on doit faire dans la réalité d'ailleurs il faut bien être conscient que refuser l'accès à la discussion aux intolérants ça fera pas disparaître l'intolérance l'intolérant cherchera alors d'autres moyens de faire valoir ses opinions intolérantes et c'est à ce moment là qui va se mettre à jouer en dehors des règles d'accord il va attaquer la démocratie de l'extérieur refuser à quelqu'un l'accès au débat c'est le contraindre à utiliser des moyens plus radicaux encore pour faire entendre ses opinions c'est pourquoi il faut toujours être bien certain de la légitimité d'une exclusion et il faut être prêt à faire face aux conséquences qui pourraient en découler donc en un sens laisser l'accès au débat à l'intolérance ça peut être vu comme une stratégie pour neutraliser l'intolérant mais c'est une stratégie à court terme puisque l'intolérance va venir dissoudre la possibilité même du débat de l'intérieur bien souvent choisir entre tolérer l'intolérant et exclure l'intolérant ça revient en fait à choisir entre des attaques de l'intérieur de la démocratie et des attaques de l'extérieur le gros problème c'est que ces deux types d'attaques se renforcent mutuellement en effet plus vous avez des attaques de la démocratie par l'extérieur plus en réaction les intolérants de l'intérieur vont vouloir avoir tendance à exclure à rejeter à surveiller plus vous allez générer des attaques de l'extérieur plus vous allez générer des attaques de l'intérieur etc etc dans un espèce de cercle vicieux anti démocratique réfléchir à des paradoxes logiques des paradoxes philosophiques c'est très intéressant c'est très stimulant intellectuellement ça permet d'être éventuellement un peu plus ferme sur ces principes mais en réalité ça sert à rien pour lutter contre l'intolérance il ya en gros trois types de mesures les premières c'est des mesures sécuritaires généralement des mesures de surveillance ces mesures là même si éventuellement elle peut elles permettent parfois d'éviter certains drames il faut bien se rendre compte qu'elles ont certaines limites puisque par définition on peut pas surveiller tout le monde quelqu'un pourra toujours prendre un couteau chez lui et sortir agresser quelqu'un dans la rue de plus la plupart des gens qui commettent ce genre d'atrocité sont en fait des personnes qui sont déjà surveillés le gros problème avec ce type de mesures là c'est que elles se font au détriment de la liberté globale de la population donc pour lutter efficacement contre l'intolérance il va falloir prendre un deuxième type de mesures éventuellement consisterait à faire preuve de pédagogie d'échanges de médiation alors il faudrait des travailleurs sociaux qui sont formés à ça qui connaissent bien ces problématiques là ces populations là c'est des éducateurs des médiateurs qui peuvent aller créer un échange une discussion tout en gardant les intolérants en dehors du débat public tant qu'ils le sont cependant ces deux types de mesures restent des mesures qu'on peut appeler réactionnaires au sens où sont des mesures de réaction on ne fait que réagir à l'intolérance ces deux types de mesures une tendance un peu gênante c'est qu'elles vont naturaliser l'intolérance elles vont faire comme si c'est comme ça il ya des intolérants de tous bords on n'y peut rien il faut faire avec un peu comme on pourrait dire il ya des tremblements de terre on n'y peut rien on peut juste essayer de les prévoir et puis éventuellement de construire des maisons un peu plus solides on peut aussi avoir une troisième approche en plus qui va pas prendre l'intolérance comme une fatalité avec laquelle il faut composer mais qui va essayer de s'intéresser aux causes qui sont les intolérants comment le deviennent-ils quelles sont les conditions sociales économiques historiques politiques culturelles géographiques qui les font émerger et c'est là qu'il va falloir des études sociologiques de terrain par des professionnels spécialistes de ce genre de question voilà merci de regarder cette vidéo pour la partager si elle vous a intéressé c'est encore une vidéo un peu de réaction parce que à l'actualité voilà suite à l'assassinat de notre collègue samuel patti j'ai remarqué que il y avait beaucoup de gens beaucoup de personnes et beaucoup de collègues qui étaient un petit peu désarmé face à cette question de la tolérance donc je me suis dit que parler d'un paradoxe assez célèbre en philosophie sur la question ça pouvait peut-être apporter un petit peu un petit peu de réflexion et de voilà de pertinence dans ces moments un petit peu compliqué les trois solutions qu'on a proposé sont bien sûr complémentaires il s'agit pas de dire qu'il faut en faire une par rapport aux autres après tout ça bien sûr ça demande de la volonté les moyens de la confiance dans les personnels vous pouvez très bien penser que c'est pas la peine de mettre tout ça en place parce que c'est trop d'efforts par rapport à l'ampleur du problème si c'est le cas vous pouvez exclure ceux qui sont spécialistes de la question vous pouvez en profiter pour prendre des mesures qui passeraient pas d'habitude ou là on pouvait juste rien faire et puis quand il ya un drame vous allez prendre une voix grave vous allez utiliser des mots comme nation fraternité unité république vous allez faire une minute de silence et puis vous attendrez jusqu'à la prochaine fois allez à plus